... Et maintenant, on regarde sur certains de nos meilleurs films de l'année. Des oeuvres intimistes, des comédies, des films poétiques venus de différents pays. Chaque film est une invitation pour voir le monde au travers des yeux d'un réalisateur. Et on commence avec Bélier, un ovni venu d'Islande, avec deux frères vivant dans une vallée isolée, des deux frères qui ne se parlent plus depuis 40 ans et qui vont devoir s'unir pour sauver ceux qui ont de plus précieux leur bélier. ... ... ... ... ... Vers l'autre rive, très beau film de Kiyoshi Kurosawa, plutôt connu pour ses films d'horreur et fantastiques. Le réalisateur a fait ici un film d'amour qui parle de la mort, de cette absence et de ce deuil que nous ne pouvons pas ne pas faire. ... Finalement, qu'est-ce que l'amour ? Le réalisateur grec Yorgos Lanphimos pose la question dans son film The Lobster et il le fait d'une bien étrange façon. On se retrouve ainsi dans une société où le célibat est devenu un délit et où on doit trouver l'âme sœur sous peine d'être transformé dans un animal de son choix. Le film est brillant, couronné par le prix du jury à Cannes, remarquablement filmé dans la lumière naturelle d'une belle et inquiétante campagne irlandaise. Miya Madre est du réalisateur italien Nani Moretti qui a brossé le portrait déroutant d'une femme, une réalisatrice de cinéma face à la mort de sa mère. Le film a un caractère autobiographique, il dépeint une expérience vécue par le réalisateur lui-même. ... ... ... Parmi les films les plus remarquables de 2015, plusieurs se sont inspirés d'événements sociaux et politiques récents. A travers une série d'histoires tragicomiques, le réalisateur portugais Miguel Gomez dénonce l'austérité folle qui a plongé le Portugal dans la plus grande crise sociale des dernières décennies. Dans un registre original où il mélange fables et documentaires, le réalisateur donne la parole aux gens brutalement touchés par le chômage et il compose une satire autour des hommes politiques et des experts du FMI qui regardent de près les contes du pays. Mustang, une ode à la liberté qui dénonce une société dominée par une morale ultra-conservatrice. Dans des scènes intimistes gorgées de soleil, la réalisatrice turque Denis Gamze Erguven nous montre le goût des jeunes filles pour la vie et le plaisir malgré leur emprisonnement. Une perle du cinéma brésilien, une seconde mère de Anna Mulayart. Le personnage principal est la bonne d'une riche famille de Sao Paulo. Val est considérée comme un membre de la famille, elle a élevé le fils des patrons comme si c'était son propre enfant, mais elle dort dans une petite annexe à l'arrière de la maison de ses patrons. La réalisatrice exploite le potentiel comique des inégalités dans un pays en pleine mutation. En évitant les clichés, elle montre la complexité des personnages et choisit toujours des chemins inattendus. Voici pour notre choix, mais quel est le vôtre ? N'hésitez pas à parler de votre film préféré sur nos réseaux sociaux et que l'année 2016 soit pleine de bons films.